Alors on va maintenant s'attaquer à la zone où on trouve l'écran. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va soustraire, encore une fois notre objet contour, c'est vraiment notre base, on va lui soustraire la zone où il va y avoir l'écran. C'est-à-dire qu'on va refaire le boulot, bref, donc on va le dupliquer contour. Et on va lui enlever plein de modificateurs. Donc je pense qu'on peut garder les trois premiers, puis enlever tous les autres. Ok, je pense que là c'est bon. Il y a juste un souci d'ombrage. Voilà, qui s'en va en décochant Harden normal dans les paramètres du modificateur Bevel. Donc lui, on va le réduire. On va l'utiliser deux fois. Alors déjà, on va le renommer en zone écran. Je pense qu'on va même l'utiliser trois fois. Une zone écran. On applique l'échelle. Et on va le dupliquer. Et là, on va la poser un écran double. Donc il va nous servir à... On va venir faire le trou ici. Alors je vais masquer l'étrange. Et donc, comme fait comme d'habitude, on sélectionne l'objet qui va soutenir la forme, le contour. Et on va faire une différence. Voilà, on va descendre EdgeSplit et cliquer en bas, encore une fois. Ensuite, on va prendre notre zone écran. On va mettre le Solidify. Et là, on va mettre le Solidify. Donc je pense que le Solidify va suffire. Même moins, d'ailleurs. Et là, on va l'emposer un peu plus. Donc on va pas le mettre totalement au bord. Parce qu'en fait, après, on va avoir une dernière couche. En gros, qui va être la vitre. OK. Donc, on a notre zone écran. On va mettre le booléon un enfant de cette zone. Donc, ctrl-p et qui transforme. On va construire le bouger les deux en même temps. Et là, on va recommencer à faire ce qu'on a fait précédemment. Donc là, je vais prendre un plan, encore. Je vais afficher mes références. Voilà, là, je vais le mettre pour l'instant en fil de fer. Et donc là, je vais faire mon écran. Alors l'écran, on va le faire en deux fois. On va le faire d'abord un gain. Donc, ctrl-a, scale. On va ajouter un modificateur Solidify. Je vais masquer les références. Et donc, lui, on va le soustraire à la zone écran. Donc, lui, je vais l'appeler écran-boule. On va faire une différence. Voilà, on va le dupliquer. Et on va faire test X. Voilà, et ça, ce sera un autre écran. Alors, lui, il n'a pas besoin de mettre en Solidify, d'ailleurs. Il a juste besoin d'un plan. Alors, on va l'appeler juste écran. On va vérifier qui c'est. On va recocher là, puisqu'il doit être affiché au vendu. On va le mettre en texture. Voilà. Il doit vraiment être aligné. Avec nos écran. Alors, donc, là, on a la zone écran. Donc, il faut que l'écran soit aligné avec. Ça, c'est l'écran où il y aura l'image qui est affichée. Ensuite, on va devoir faire les zones, plusieurs zones. Donc, en haut, il va y avoir la caméra frontale. Le capteur de sensibilité, la LED. La LED qui affiche les... En vert, quand c'est chargé. En rouge, quand il n'y a plus de batterie. Je crois que c'est le bleu clignotant. Bref, il suffit qu'il y a un message. Alors, on va commencer par faire, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. En haut, là, au milieu, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais on va le modéliser. Donc là, c'est pareil, on va partir du plan. Comme d'habitude, je vais l'afficher en pile de fer pour commencer. Là, je vais ajouter un modificateur. Alors, j'applique l'échelle. J'ajoute un bivoule qu'on ne met que sur les points. J'ajoute un bivoule qu'on va diminuer la taille. Parce que 0,5 mm ne se passe pas assez. Ok, ensuite, on va lui ajouter un solidify. C'est-ce qu'il y a des différences. Je vais le remettre un solidify, donc il n'y a pas besoin qu'il soit aussi bon. Là, on est vraiment dans des tailles vraiment petites petites. Alors, shake smooth. Réto smooth. Là, on va remettre un bivoule pour les couplées. Et on le drague sur Angle. Dans une méthode. Et on va lui faire les trous. Donc là, c'est toujours pareil. Cet objet-là, ce plan... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si c'est de l'agération, je vais mettre que c'est de l'oparuleur. On va dire que c'est ça. Ensuite, on fait shift S pour amener le curseur sélectif. Je vais récupérer cet objet-là. Ce qui nous a permis de faire le trou dans le contour. Donc, je lui clique. Une rotation en X. Je vais remettre les références. Là, il y a plein de petits trous. Lui, il n'a vraiment pas besoin d'avoir une grosse résolution. Donc, on va ajouter un modificateur EI. Je l'affiche en config de fer pour bien le voir. On va dire qu'on a 15. Il peut être augmenté. Voilà, il est à 8. Donc, là, je fais le boolean. Je fais la différence. Alors, lui, on va le mettre en enflamme de boule. Déjà. Ensuite, celui-là, on va le dupliquer. On va le remettre en underscore boule. En fait, au final, on refait plein de fois la même chose. Donc, on va te plier celui-là. On va te plier celui-là. Je vais juste l'agrandir légèrement. J'applique l'échelle. Et donc, lui, il va nous servir à faire le trou. Et dans cette zone-là. Alors, ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est que vu qu'on n'utilise que le modificateur, on peut revenir et régler. Là, je vois que le biseau est trop grand. Ici, donc, je vais essayer de le réduire. Alors, on va maintenant faire la zone de la caméra. Bon, une fois, c'est pas compliqué. Je reprends lui. Je vais le dupliquer. Je le fais trouver de 80 degrés. Voilà, je vais le positionner par rapport à la référence. Voilà, bon, je regarde le téléphone en même temps. Je vais vérifier la bonne chose. Il n'y a pas besoin d'être aussi grandi. Voilà. Donc, j'applique l'échelle. Comment est-ce qu'il y a une référence. Donc, je vais faire une soustraction. Donc, lui, je vais le faire. Je vais déjà le remener plutôt. Mais, ça va être Caméra Frontale Et différence. Je n'oublie pas à chaque fois d'aller redescendre Donc, il n'y a pas besoin de l'échelle. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de l'échelle. Très bien. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le dupliquer. Je vais juste la clôte de la caméra Frontale. Je vais le réafficher au rendu. Je le remets en solide. Pour en pecturer, d'ailleurs. Donc, lui, ça va nous servir pour faire le petit contour en plastique. Je ne sais pas trop pourquoi tout devient noir dès qu'on passe en f. Ce n'est pas grave. Donc, il faut récupérer ce point-là. Le point d'en dessous. On est relié avec f. F. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce souci d'affichage. Il n'y a pas un peu de temps. On ne va pas y passer 3 heures dessus. Donc, ça, c'est le petit rebord en plastique. C'est le petit rebord en plastique. qui entoure l'objectif. Donc, je vais faire Shift-S pour avoir mon curseur 3D qui est là. puisque les objets qu'on crée arrivent à l'endroit où il sort 3D. Et donc, là, je vais ajouter une sphère. Je vais faire un minimum de diamètre. Là, pareil, il n'y a pas besoin qu'il y ait autant de segments. Donc, je vais diviser par 2. Je vais faire un petit rebord en plastique. Je vais faire un petit rebord en plastique. On n'a même pas besoin du dessous. Donc, je vais supprimer les... Ok, je crois savoir pourquoi tout est noir. Et puis, tout à l'heure, parce que j'ai laissé verté les groupes affichés. Voilà. Donc, je supprime tous les points du dessous. J'ai juste besoin de... de ma démisphère. Ce qui va être mon objectif. Et j'ai appelé Objectif Camera. Voilà, c'est important de bien renouer parce qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'objets. Bon, il ne faut pas qu'il dépasse. J'applique la mise à l'échelle. Et je mets un enfant de cet objet-là. Et pareil pour le boulet. Voilà, ça permet que... Maintenant, si je bouge juste cet objet, il n'y a qu'il bouge en même temps. Non, j'ai pas mis de bouillard à l'enquête. Voilà. Non. Ok, salut. On va faire la même... En fait, je vais sélectionner toute la hiérarchie ici. Donc, vous allez sur Caméra Frontale. Dans le Outliner, clique droit. Select Hierarchy. Ah, j'ai dû... Donc, je vais tromper. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai mis en écran d'enfant. Donc, on va m'ouvrir. Alt P. Voilà. Voilà. Donc, en Caméra Frontale, Select Hierarchy. Et je fais Shift D. Et puis, je vais le déplacer de l'autre côté. On va tout renommer. Donc, on va l'appeler LED. LED. On va l'appeler LED. On va l'appeler LED. Là, on a pris LED. Voilà. Le bonsoir qui va être préféré. Celui-là, qui s'appelle LED, il va faire un truc dans la zone Caméra. Et on va le mettre à l'échelle par rapport aux références. Alors, sur mes références, c'est bizarre, parce que j'ai deux capteurs là. Oh, mais bon, c'est bon. On fait les lignes, ça. Bref. Alors. Je vais juste... Juste LED. Voilà, on va le déplacer. On fait une mise à l'échelle. Et on applique l'échelle. Voilà. Il me semble qu'il y a un peu de temps. Alors, c'est la même géométrie, mais... On va le mettre à ras. C'est la même géométrie, mais c'est les matériaux qui vont faire toute la différence. Puis, je vais prendre, lui, le dupliquer. Alt-P pour enlever la parenté. On va afficher les références. Alors, là, j'ai deux capteurs. On va appeler, en fait... Moi, je vais faire comme tout à l'heure, en fait, j'ai dupliquer toute la hiérarchie. Voilà. C'est la hiérarchie. Shift-D pour dupliquer. On va le dire. Ctrl-A pour appliquer. On va le dire. Sauf que je vais mettre des array sur les... Pour tous les objets. Donc, add array. Alors, on va le retrouver dans la hiérarchie. Voilà, l'aide. Donc, on va le renommer. On va cliquer capteur. Capteur boole. Capteur boole. Et. Capteur. Capteur. En fait, l'objet que j'appelle capteur, c'est le contour plastique. Et voilà. Donc. Alors, on va aller les références. Donc, on va prendre l'huile capteur boole. Et si pareil, on va ajouter une différence avec l'huile. Et ensuite, on va ajouter. Un modificateur array. Et pareil pour l'huile. Donc, j'essaie de voir si... Si ça ne va pas aller. Ok. Bon, ça a été plutôt rapide au final. Donc, là, on est bon. Il nous reste juste une chose. Non, non. Une dernière chose à faire, c'est prendre le dupliquer. Shift-D. Voilà. On va le remettre. En affichage texturé. Et. Alors, je vais le faire dans la hiérarchie. Il va être surligné. Avec le deuxième écran. Alors, on va aimer son imparenté. Et lui, ça va être film écran. Donc, ça va être la couleur transparente qui reconge tout le reste. Alors, je vais faire le sous-lignage. Je vais faire partie de l'excence. Ensuite, je vais pouvoir décaler. Bon, le souci, maintenant, c'est que lui. Déjà, on va devoir faire un boulet un peu plus loin. Là, dans un petit peu. Et c'est que, bon. Pour l'instant, on s'en fiche. Mais, du coup, on ne voit plus ce qu'il y a dessous. Mais, quand on mettra un matériau transparent, on reviendra bien. Tout comme il faut. Donc, là, on a pas mal avancé. Maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est faire la caméra pour l'arrière. Et puis, de toute façon, le procédé est un peu le même. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire dans l'accélérer. Ok. Alors, pour le capteur photo arrière. Donc, je vais... Donc, on a l'objet principal. Vous voyez, qui est celui-ci. Voilà. Donc, de base, il est vraiment solide. Voilà. Donc, on a dupliqué pour faire le trou dans la coque arrière. Ensuite, j'ai ajouté deux bouletons. Donc, un boulet pour faire... le... le trou. Ce trou-là, voilà. Et ensuite, j'ai dupliqué le capteur le capteur photo frontal. Je l'ai amené à l'arrière et je me suis servi de son boulet à lui pour faire l'autre trou à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est le même objet que le capteur photo. Voilà. C'est que j'ai tout renommé entre temps. Et ensuite, on a un dernier objet qui est ici. Qui est donc le même que celui-là, mais dupliqué avec juste un little solidify qui est la vitre, en fait, du capteur arrière. Bon, maintenant, pour la modélisation, il nous reste juste à rajouter comment ça s'appelle ? La zone où il y a le... Ah ! La zone où il y a le flash et la zone où il y a, je pense, le capteur de sensibilité à la lumière qui permet d'activer le flash Encore une fois, c'est pas très compliqué. C'est toujours la même méthode. Donc, on affiche la référence. Là, je vais ajouter un plan. Donc, j'affiche un fil de fer pour... On appuie de l'échelle. On ajoute un modificateur du vol sur les côtés. Voilà, j'espère que ça commence maintenant, la méthode commence à rentrer. Là, et on ajoute un objet solidify. On n'a pas besoin qu'il soit trop épais. Juste qu'il y a de l'autre sens. Lui va nous servir à faire le trou dans la coque arrière. Cet objet-là. C'est comme... Il est dans la collection. Donc, cet objet-là, on va l'appeler Zone Flash. Je vais dupliquer dessus. On va grandir. Très légèrement, j'applique la mise à l'échelle et ça va être Zone Flash Underscore Ball. Et il va venir trouver celui-là, lui. Donc, il n'y a pas besoin d'être aussi éclaté. Il va bien. Il va bien, celui-là. Il va bien. Voilà, il dépasse légèrement. Il est pareil, je vais dupliquer. Shift-D. Je vais le faire par rapport à la référence. Donc, lui, je vais en avoir besoin deux fois. Donc, je vais dupliquer une autre fois. Donc, il y en a un. C'est celui qui va me servir à faire un truc dans celui-là. On a donc une différence. Et celui-ci va servir de vitre. Il va donner une tâche. Et il faut qu'il soit vraiment sur le Bify et ensuite, on a deux autres zones à créer. Donc, je vais faire la chiffre S-Curseur to Selecting et ajouter un plan. Encore une fois, on va mettre une référence en place en vue matériel pour le voir. Moi, j'ai besoin d'un bout. On va mettre la scale. Et on répète. le Bivel pour arrondir les bords minimum sur la vertice. Voilà. c'est de là. On va mettre un solidify dans l'autre sens. On va venir faire l'espoir dans celui-là. J'ai déjà oublié de faire le lissage mais bon, vous savez comment ça fonctionne. Droit chez Smooth. Puis, un autre Smooth. Là, pareil pour lui. on a la zone qui va mettre le flash. Ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer deux fois. Une fois. On ne va pas le rétrécir par contre. On va l'afficher au rendu. et on va l'appeler Flash. Et on va le mettre en solid. Là. Et on va l'appeler FlashBull. Il aurait des millions de me laisser carrément. Bref. Il y en a dedans. Le soldi file est beaucoup trop grand. Voilà. Je clique l'échelle. Donc là-haut. Je le duplique une fois de plus. Donc Shift D. On va l'afficher. Je le duplique deux fois. J'applique l'échelle. Je le duplique. Je vais modifier son level. Est-ce qu'il est trop fort ? Je le duplique. Mais là, ça va faire d'autres différences. On va lui mettre un autre level pour l'arrondir parce qu'il y a tout arrondi. On lui met un peu de level. Ça, c'est ce qu'il va mettre le Flash. On va créer des noms par boutique pour tout ça. Il y a des noms. Il y a des noms. J'ai ma collection qui est plus sélectionneur quand je crée de nouveaux objets ce n'est pas très vrai. On va déplacer. Alors, je le duplique. Je l'affiche direct au rendu. Je repasse une texture. On va réduire son épaisseur. Il y a deux petits éléments dedans qui font l'interchief cadet. Bon, ensuite, pour ce qui est à l'intera, je ne vais pas trop m'embêter parce que parce que c'est tellement petit qu'on ne va pas mobiliser le capteur. Je vais juste faire un plan. Je vais maintenant mettre un matériel. Et pareil pour en bas. tous ces objets-là. Tous ces objets-là peut-être le plan nuit ou être en enfant de nuit sont en avant. Et là, on va faire un plan. On va faire un plan. On va faire un plan. C'était pas une main sans fer, mais voilà, on en a fini avec la modélisation, donc on a tous les détails, tous les boutons, les capteurs, alors là il y a des petits soucis d'embrage, donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est de voir si on a quand même un execute comme tout à l'heure, ça arrange pour ça. Là, j'ai pas l'impression que ça fait vraiment le choix sur l'équipe. Et bien voilà, on va aller au niveau du bevel ou fait Arden normal. Et ça corrige un peu le... Peut-être pas sur celui-là. Peut-être plus sur le deuxième. Voilà, ça ne laisse pas la remise. Bon, on n'est pas trop mal. Mais voilà, on va pouvoir maintenant passer à la partie matériel.